Bonjour chers élèves, aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit rappel de la leçon qui s'intitule le nom. Donc c'est une leçon de grammaire. Le nom, c'est quoi le nom? Le nom est un mot qui désigne une personne, un animal, une chose, ou un lieu. Il existe des noms communs et des noms trop. Les noms communs, on a par exemple, élèves. L'élève désigne une personne, chien désigne un animal, table désigne une chose, école désigne un lieu. Donc, ces noms désignent un nom, une personne, un animal, une chose en général. Et pour les noms communs, ils s'écrivent en minuscule. Vous voyez, ils s'écrivent, commencent par une minuscule. Pour les noms propres maintenant, les noms propres, exemple, on a Ali, c'est un, c'est un nom qui désigne une personne, qui précise une personne qui s'appelle Ali. France, c'est un nom qui désigne le nom d'un pays. Et vous voyez qu'ils commencent par une majuscule. Donc, les noms propres commencent toujours par une majuscule. Le nom est le mot principal du groupe nominal. On a un groupe nominal ici, le bébé, c'est un groupe nominal, le bébé pleure. On a un groupe nominal, le bébé. Bébé, le nom ici, est principal. Je ne peux pas le supprimer. Le déterminant permet de connaître le genre et le nombre des noms. Le genre, ça veut dire qu'est-ce qu'il est masculin ou féminin. Le nombre, est-ce qu'il est singulier ou pluriel. On va passer encore des exemples masculins, on voit un village. Vous voyez le déterminant un, nous montre que le nom village est un nom masculin. Le jardin, vous voyez le déterminant le, nous montre que le jardin est un nom masculin. Pour l'exemple des noms féminins, on a la couverture, là, nous montre que couverture est un nom féminin. Une, nous montre que poste, le nom poste, est un nom féminin. Aussi, les déterminants nous montrent est-ce que le nom est singulier ou pluriel. Le nombre du nom, on va voir voisin, le nom voisin, est-ce qu'il est singulier ? Parce qu'on a le déterminant le. Le, nous montre que le nom qui est devant lui est masculin, est-ce qu'il est singulier ? Et singulier est un nom singulier. La règle, la règle, règle, est un nom singulier. Passons maintenant à l'exemple. Des noms pluriels, des voisins. Des nous montrent que voisin est pluriel. Les nous montrent que feuille, sang, c'est un nom qui est au pluriel. Et, j'espère que vous vous êtes bien rappelé de ces notions que vous avez vues l'année dernière. Vous allez trouver des exercices d'application sur la plateforme de l'établissement. Sous-titrage Société Radio-Canada